On arrive au terme de notre journée, j'espère que vous aurez été satisfaits d'être rentrés dans ce domaine qui est quelquefois un peu complexe, parce qu'il est multifactoriel, multimodal aussi, parce qu'il y a des modalités très diverses d'approche des INM. Mais on se perçoit bien que, comme le disait le professeur Touchon, qu'à un moment donné, c'est la vie qui importe, c'est le parcours de vie. C'est, ça a été dit, danser, bouger, vivre, parce que c'est celle-là qui est le plus important pour le mieux vieillir. Monsieur le professeur Grégory Lido, voilà, j'espère qu'on vous aura apporté à cette cause des INM des éléments moteurs pour que la population âgée comprenne d'une façon générale, et puis la population de tous âges comprenne son importance, leur importance des INM, et puisse demain les appréhender avec la juste valorisation que l'on doit à ces techniques, pratiques, auprès, dans le sens du parcours de vie. — Merci, Michel Nougues. C'est un plaisir de vous avoir écouté en tant que maître d'œuvre. Vous avez réalisé avec brio à la fois un timing international entre le Canada, le Québec et la France, et vous avez réussi à faire échanger et voir à quel point les INM ont une place dans la problématique du bien-vieillir. Donc merci à toutes et à tous d'avoir également suivi ce premier e-cologue. Nous l'avons organisé de façon numérique, mais nous en avons mis tout notre cœur et toute notre passion avec Michel et toute l'équipe. Et je crois qu'on a réussi le pari en l'espace de trois semaines de transformer du physique en du numérique. Et j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses, et notamment que les interventions non-médicamenteuses, aujourd'hui, on commence à les décliner. La recherche les précise, précise les contenus. On n'est plus dans des messages uniquement de santé publique. On n'est pas dans des thérapeutiques alternatives avec des approches ésotériques. On est vraiment là en train d'avancer dans la caractérisation, dans la précision de ces interventions non-médicamenteuses, mais avec une logique qui semble aujourd'hui importante, de toujours les contextualiser, de former les professionnels et d'associer les thérapeutiques. Il ne s'agit pas de faire du contre, il s'agit de faire de l'avec. Et là, il s'agit bien de dire que pour bien vieillir, on peut associer à la fois des traitements biomédicaux, des interventions non-médicamenteuses, des approches éducatives et des approches environnementales. Elles sont indispensables. Et comme l'a rappelé le professeur Jacques Touchon tout à l'heure, dans l'idée de la personnalisation, de l'individualisation, il ne s'agit pas d'appliquer des recettes bêtement, mais bien de pouvoir avoir la contribution des usagers, d'avoir des décisions partagées. Et un élément de plus en plus important qui est en train d'être démontré par la recherche, c'est bien la combinaison de ces interventions non-médicamenteuses. Il ne s'agit peut-être pas de ne faire uniquement que de la musicothérapie ou un programme d'activité physique, mais peut-être de réfléchir à une palette spécifique en fonction du parcours de soins, du parcours de vie et du parcours de santé. Et finalement, il y a des combinaisons à faire et que les uns et les autres passeront par ces étapes progressivement. Je voudrais vous rappeler que nous avons lancé avec la plateforme universitaire collaborative SEPS, qui est ouverte, qui rassemble des chercheurs, des décideurs, des usagers et également des praticiens. L'idée qu'il faut que, et ça a été évoqué tout au long de cette journée, que les modèles économiques soient peut-être plus performants et que les décideurs en tiennent mieux compte. Donc nous avons lancé cet appel en 2019 et nous en ferons une conclusion le 9 décembre 2020. Vous pourrez y assister directement sur le site www.appel-2-montpellier.fr. L'idée est de mobiliser les décideurs pour avoir peut-être une traçabilité supérieure de ces pratiques. Pour l'instant, c'est vrai que les parcours des médicaments et des traitements sont tout à fait bien appropriés et bien identifiés. Et hélas, dans les structures de soins, dans les structures médico-sociales, dans les structures sociales, dans les établissements pour personnes âgées, cette traçabilité n'est pas encore suffisante. Donc on a envie de mobiliser les décideurs à la fois français et à la fois européens à s'impliquer plus avec un certain nombre de collèges. Par exemple, le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, qui a réussi de faire reconnaître la plate des interventions non médicamenteuses en les études de deuxième cycle médical. Aujourd'hui, 10 heures sont consacrées pour tous les médecins à la compréhension de ce que sont ces interventions non médicamenteuses. Non, ce ne sont pas uniquement des messages généraux de santé publique. Bouger plus, bien manger, ne pas fumer, ne pas boire. Non, c'est vraiment des protocoles qui sont plus adaptés aux personnes. Donc également la collaboration du C2DS, du GEDCOP, de l'Observatoire des médecines non-compressionnelles de Nice et enfin, évidemment, de la plateforme SEPS. Il faudrait vous dire à quel point le secteur, Michel Nogues l'a rappelé au tout début, on est dans une silver economy. Il est clair qu'il y a de l'innovation. Ce n'est pas uniquement que des dépenses, c'est aussi des investissements, c'est aussi des nouveaux métiers. L'estimation de ce grand centre sur le marché générique des interventions non médicamenteuses représente une somme tout à fait considérable, 3 745 milliards d'euros en 2017 parce qu'elle touche évidemment de façon importante le bien-être et la qualité de vie. Je voudrais vous dire que sur ces modèles de financement, vous aurez l'occasion de retrouver Michel Nogues le 11 février 2021 à 11 heures. Pareil, sur le site que je vous montre ici, iseps2020.fr slash conférence-ouverte, avec Laurence Fontenelle, l'idée est de réfléchir, d'améliorer, de voir comment les expériences étrangères, par exemple les Suisses, par exemple les Allemands, par exemple les Américains, arrivent à finalement financer de façon plus importante le parcours de ces INM pour les personnes âgées ou moins âgées et que finalement elles se combinent de façon assez aisée dans certains pays et d'autres pays par contre sont en retard. Je crois qu'il faut s'inspirer aussi des Canadiens qui, vous l'ont montré aujourd'hui, ont des expérimentations tout à fait remarquables à ce titre. Je voudrais finir naturellement par remercier le comité scientifique. C'est un colloque, effectivement, sur les bonnes pratiques professionnelles, mais nous le souhaitons, comme l'a dit le doyen de la faculté de médecine actuelle, donc Michel Mondin. Nous avons conclu avec l'ex-doyen de la faculté de médecine, Jacques Touchon. Mais le professeur Mondin a rappelé combien la science est un élément central pour trier le grain de l'ivraie. Et effectivement, ce conseil et ce comité scientifique est absolument indispensable à l'évolution de nos ISCEPS. Nous avons un comité d'organisation important qui a réussi haut la main de transformer du physique en du digital à une vitesse grand V. Vraiment, je vais les remercier à la fin tellement ils ont été impressionnants. Et des étudiants qui nous ont également aidés à cette organisation. Je ne voudrais pas oublier à la fois le CNEF, à la fois la Société régionale de santé publique qui nous a beaucoup aidés à l'organisation de ce congrès. Et je voudrais finir par vous inviter tout simplement. Le 4 juin prochain, nous allons envisager un nouveau congrès. Et donc le programme va être lancé. Il y aura probablement des appels à communication. Et pour finir, je voudrais une nouvelle fois avec beaucoup d'émotion et à la fois de plaisir remercier Antoine Bourlier de la Maison des sciences humaines de Montpellier Sud. Je pense que sans lui et sans son équipe, l'organisation de ce congrès n'aurait pas pu se tenir. Donc merci infiniment. Il est à côté. J'ai témoigné toute notre gratitude au nom de l'équipe. Je voulais également témoigner un remerciement infini à Alain Varnery qui, depuis plus de trois ans, nous accompagne dans les organisations de ces congrès. Nous avions fait un des congrès scientifiques, ISEPS Conférence. Nous sommes lancés sur les bonnes pratiques dans les interventions non médicamenteuses. Sans Alain Varnery, ces organisations ne seraient pas possibles. Et enfin, évidemment, l'équipe resserrée de crise qui nous a aidés. Je les aime profondément, à la fois Tamila, à la fois Jérôme Maître, à la fois Sacha et Mélanie. Ils ont fait un travail considérable pour que nous soyons devant. Mais en fait, tout ça ne pourrait se faire que s'ils étaient là. Hélas, les conditions de Covid nous obligent à ce qu'ils ne soient pas là, à côté de moi. Et j'en suis un peu déçu. Mais c'est comme ça. J'espère qu'en juin 2021, cette crise et cette pandémie sera dépassée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous remercie de nous avoir suivis aussi tardivement pour celles et ceux qui nous écoutent encore. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada